Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Mon nom est Maxime Pronovost, président de Studio Graphic. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment utiliser les médias sociaux efficacement en marketing B2B? En effet, le business to business et les médias sociaux ont souvent certaines confusions au niveau de l'utilisation. On ne voit pas nécessairement l'efficacité d'utiliser les médias sociaux lorsqu'on travaille avec d'autres entreprises. Alors, c'est souvent une problématique. On ne sait pas comment orienter notre approche. On ne sait pas quelle plateforme utiliser. Donc aujourd'hui, je vais essayer de démêler tout ça pour vous présenter qu'effectivement, les médias sociaux peuvent avoir une grande efficacité pour votre entreprise si vous faites affaire avec d'autres entreprises. Le premier point que je veux considérer, en fait, avant de commencer un peu les aspects à considérer dans comment utiliser les médias sociaux efficacement, c'est qu'il faut savoir que derrière le business to business, lorsque vous faites affaire avec une entreprise, l'entreprise en soi n'a pas d'existence. C'est-à-dire que Studio Graphic, derrière Studio Graphic, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont responsables d'un département, d'une section, peu importe. Donc, si exemple, vous faites de la publicité en disant « je vais faire de la publicité à Studio Graphic », vous la faites peut-être à moi, vous la faites peut-être à mes collègues à ce moment-là, mes employés, les gens de la direction et tout ça. Donc, de cette façon-là, en fait, vous faites de la publicité à quelqu'un spécifiquement. Ce qu'il faut concevoir, c'est d'arrêter de penser que le business to business est nécessairement une réalité, mais que vous allez derrière cette entreprise-là avoir un être humain qui, lui, va avoir des intérêts, va avoir des besoins quelconques et qui va avoir aussi une façon d'être attiré de cette information-là. Donc, c'est important, comme mon premier point que je voulais mentionner, c'est de présenter le bon contenu aux bonnes personnes. Parce que très souvent, il faut s'assurer qu'exemple, si vous avez un contenu spécifique, un message qui s'adresse à un type d'entreprise, bien, juste par exemple, de prendre le principe que, je vais donner l'exemple que nous, on s'adresse principalement aux présidents, présidentes et aux directeurs, directrices marketing. On a d'autres catégories de gens qu'on vise, mais c'est principalement ces deux personnes-là que je pourrais présenter pour l'exemple. Ce qu'il faut concevoir, c'est que le président et le directeur marketing n'auront pas nécessairement les mêmes objectifs. Bien qu'il vise dans la croissance de l'entreprise, le président, lui, va vouloir, je vais inventer quelque chose, mais il va peut-être vouloir aller, comment il va faire croire son entreprise, comment il va réussir à économiser, qu'est-ce qui va être le plus rentable pour son entreprise, rapport qualité-prix. Tandis que si on parle du directeur, directrice marketing, eux vont peut-être rechercher les meilleurs outils, qu'est-ce qui va être le plus profitable, le plus unique, qui va aller mettre en marché vraiment leurs produits, leurs services de façon efficace. Et ils vont peut-être moins penser à l'aspect financier ou vont peut-être moins penser à l'aspect croissance, long terme, ainsi de suite. Et ces deux personnes-là vont avoir des âges, des intérêts, des modes de vie complètement différents. Peut-être que d'autres vont se ressembler. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous allez adapter votre contenu, il faut savoir à qui vous vous adressez. Parce que c'est vrai que vous vous adressez à une entreprise, mais derrière cette entreprise-là, comme je l'ai mentionné au départ, il y a une vraie personne, il y a un être humain qui, lui, va avoir une attention qui va être captée via certains points. Donc, de considérer que votre contenu que vous créez va interagir, va interpeller la personne qui va être derrière l'entreprise, qui va être la personne ressource dans cette entreprise-là, est extrêmement important pour réussir sur les médias sociaux quand vous êtes en B2B. Ensuite, c'est d'utiliser le personal branding ou le branding personnel, l'image de marque personnelle, si je pouvais le traduire vraiment mot à mot. Le branding personnel devient un aspect très intéressant parce que les gens vont associer beaucoup, maintenant, le visage d'une entreprise. On avait cette égérie-là, quelqu'un qui est la personne, le porte-parole d'une entreprise, mais maintenant, de plus en plus, ce porte-parole-là ou cette égérie-là s'avère être le président ou le directeur marketing ou peu importe. Le fait d'utiliser le personal branding fait en sorte que les gens vont voir quelqu'un, vont s'associer à ses valeurs, à ses intérêts, à sa façon de véhiculer l'information et ainsi de suite. Donc, le fait d'être capable d'amener cette information-là via une vraie personne va faire en sorte d'arrêter cette ligne-là qui est entre l'entreprise, qui, elle, n'a pas de vie, comme je le disais tantôt, n'a pas une personnalité en soi, mais n'est pas une présence physique en soi. Donc, de savoir, par exemple, que vous avez quelqu'un qui a une entreprise et que le président est souvent, régulièrement présent sur les médias sociaux et que vous voyez que derrière tout ce qu'il amène comme contenu, vous adhérez à sa philosophie, sa façon de penser, bien, vous allez être beaucoup plus enclin à aller acheter et faire confiance à cette entreprise-là. Donc, le personal branding peut être une approche très intéressante. Il faut aussi se concentrer beaucoup plus sur le mouvement que sur le fonctionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut être capable d'aller chercher les gens dans leur milieu, dans leur façon, dans leur réalité à eux. Ce que je veux dire par là, c'est que le fonctionnel, si j'avais à dire ça comme ça, c'est d'être capable de dire, le fonctionnel, c'est d'être capable de dire ce que votre produit ou votre service va faire pour leur, va apporter, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est en mesure de créer. Par contre, le mouvement ou l'aspect, qu'est-ce que le client va en retirer, qu'est-ce que ça va apporter à votre client, va être beaucoup plus important dans votre approche sur les médias sociaux. Parce qu'il faut concevoir qu'il est bien de mettre en lumière visuellement, de présenter tous les aspects techniques, tout ce que votre produit ou votre service peut faire a comme différence de la compétition, c'est une bonne approche. Mais lorsqu'une entreprise ou la personne responsable dans l'entreprise va vouloir voir votre contenu, ce qu'elle va savoir, c'est qu'est-ce que ça peut faire pour moi, qu'est-ce que ça peut m'amener comme mouvement, comme croissance dans mon entreprise. Si elle n'a pas cette information-là, elle va sentir que, effectivement, vous lui vendez quelque chose. Tandis que si vous êtes capable de déterminer que, bien, si vous utilisez ça, ça va vous permettre de faire ci, ça, ça, ça dans votre entreprise, et que c'est là-dessus que vous vous focussez, ça va être beaucoup plus efficace au niveau de votre stratégie sur les médias sociaux. L'autre point important, c'est d'utiliser le marketing de contenu. Ce n'est pas fait pour disparaître, d'avoir un contenu qui est, je l'ai mentionné, adapté aux bonnes personnes. D'être capable de créer du contenu couramment, régulièrement, va être une façon de présenter votre entreprise, de développer la notoriété de celle-ci, et de créer une image de marque forte, parce que les gens vont être associés vraiment à votre entreprise en se disant, cette entreprise-là prend le temps de créer du contenu, prend le temps de créer de l'information qui nous est utile pour notre entreprise. Il faut voir le contenu comme un investissement et non comme un résultat optimal. Je prends l'exemple que je pourrais le plus facilement prendre, lorsqu'on fait ces capsules-là, on ne les prend pas en disant, on va vendre à la fin tant de millions de dollars, tant de milliers de dollars, peu importe. On les prend vraiment comme un investissement que les gens vont apprendre à me connaître, apprendre à connaître l'entreprise, nos services, vont apprendre à connaître le marketing, donc beaucoup plus conscients de la réalité de ce qu'est le domaine du marketing, et ainsi de suite, beaucoup plus conscients à ce qu'ils peuvent acheter, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent réaliser au niveau de leur développement d'affaires. Donc, c'est un petit peu de voir le marketing de contenu de cette façon-là, de savoir que ce que vous créez va vous rapporter sur le long terme, beaucoup plus qu'un stand publicitaire qui va vous rapporter sur un moment donné, spécifique, mais qui va peut-être perdre un peu des plumes avec le temps. Ensuite, bien, d'utiliser LinkedIn. LinkedIn est la plateforme qui est un peu sous-estimée parce qu'elle est un peu moins grande que Facebook de ce monde. Par contre, le marketing B2B, les entreprises qui font affaire avec les entreprises, c'est un endroit parfait pour réseauter, pour développer votre réseau de personnes qui peuvent vraiment par la suite vous présenter des gens, vous connecter avec d'autres personnes dans un réseau qui va pouvoir se bâtir. Parce qu'en marketing B2B, le réseau devient extrêmement important de connaître des gens qui peuvent vous permettre de rencontrer d'autres personnes. La plateforme de LinkedIn fonctionne et travaille à améliorer constamment cette relation-là entre les gens. Donc, d'aller, de ne pas l'utiliser peut, d'une certaine façon, vous amener à, malheureusement, perdre cet outil-là. Donc, de prendre le temps d'aller vraiment rencontrer les gens, de leur parler, d'ajouter des gens et d'interagir avec les gens qui font des publications sur cette plateforme-là, va vraiment vous donner une accessibilité, un rapport avec ces gens-là qui est extrêmement important. Vous allez avoir accès à des gens que vous n'auriez jamais eu accès dans n'importe quel événement ou en communiquant par d'autres outils. Donc, LinkedIn s'avère extrêmement utile pour ça. Donc, voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires sur ce qu'on vient de mentionner, vous avez des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires avec cette vidéo-là. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Sinon, pour le moment, c'est tout en ce qui me concerne pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.